Guidance intuitive pour un homme né sous le signe du Capricorne, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez remettre en question, oui, interpréter à votre façon ce jeu. Je vous invite maintenant à regarder la carte dette et celle du cube, ce cube ouvert, ces deux cartes nous orientent un peu en ce tirage. Quand j'ai regardé la forme cubique, dans la sensation, j'ai l'impression d'un encadrement, quelque chose qui vient sécuriser. Moi, ce qui m'est venu à l'esprit, j'ai l'impression d'un concept, j'ai l'impression de croyance qui sécurise, j'ai l'impression que ça se situe au niveau de la pensée. C'est un peu comme si, bon, j'ai le mot dette ici, que j'interprète comme si on était obligé d'être dans cette forme pour ressentir une sécurité, ça encadre. Bon, j'ai perçu une ouverture à cette forme. Il y a quelque chose de carré, de masculin, dans ces deux cartes-là. Je n'ai pas pour m'écrire vos interprétations. Donc, on n'est pas coincé, là, dans la forme. C'est ouvert. C'est une forme ouverte. Mais c'est comme une boîte. J'ai la carte de la fertilité et celle de la faim qui me parle de vous. Ici, on voit qu'on avait, j'ai l'impression que les croyances ont été déstabilisées. Il y a une confusion au niveau de la pensée. Il y a une agitation mentale. C'est un peu comme si on n'arrivait pas à voir clair. Et on souhaite clarifier parce que j'ai la carte de la faim qui me dit qu'on souhaite un changement. On souhaite que cette situation confuse, en laquelle on ne voit pas clair, puisse prendre fin. Je vois dans les énergies qui vous entourent. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est venue vous déstabiliser dans vos croyances, dans vos pensées. C'est une personne qui a un esprit d'enquêteur. Ça me fait rire un petit peu quand je regarde la carte de la révélation. C'est une carte qui observe, qui surveille, qui tente de comprendre, qui cherche la vérité. Et là, j'ai l'impression que ces énergies qui vous entourent sont venues vous déstabiliser dans vos croyances. Dans vos perceptions. J'ai la carte de la patience à l'endroit et celle des cadeaux. Ici, on voit qu'il en soit du passé ou de quelque chose, un lien que vous souhaitez rétablir. Je vois qu'il y avait une belle communication ici entre vous deux. Les échanges étaient agréables. On était généreux de notre temps. On prenait plaisir à communiquer ensemble. Ça, c'est le cadeau qui vient me dire ça. On se sentait généreux dans notre expression avec l'autre. C'était une communication où, sans fin, on aurait pu dialoguer ensemble sans compter le temps. Il y a quelque chose de généreux au niveau du temps. Et c'était agréable de communiquer avec l'autre. Mais je perçois ici, en ce jeu, qu'il y a peut-être eu une sorte d'enfermement qui a fait en sorte que le lien s'est créé une distance entre vous deux. Et c'est dû vraiment à des idées, à des croyances, à des jugements. Les jugements, ça peut être ce que l'on considère de bien, de mal, mais c'est relié vraiment à la pensée. Quand je regarde la carte numéro 19 et celle de la destinée, mais c'est important aussi que je vous dise qu'en ce tirage, on nous parle de changement. Et un changement positif ici. Il y a un mouvement en arrière-plan qui est là, et ça va créer une ouverture. Ça va vous permettre ici, je reviens avec la carte de la destinée, de sortir de votre enfermement. Il y a un enfermement qui est identifié en ce tirage. La carte de la destinée ici, nous dit qu'on ouvre une porte. Je pense qu'on rétablit la communication. J'ai l'impression ici qu'on met de la lumière. Qui vient mettre un baume sur ce qui a été vécu, un baume sur le cœur. Parce que la carte de la lumière, c'est une carte d'amour. On ouvre la porte, on trouve une solution pour rétablir le lien, pour rétablir la communication. Les échanges avec la personne, qui était agréable, fort agréable. Et on voit ici, on ouvre la porte à l'authenticité. C'est la carte de la lumière qui représente l'énergie d'amour, de l'authenticité. C'est une énergie de cœur. Il peut y avoir des liens ici. On peut parler d'une union, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale. Mais c'est vraiment ici, une carte qui nous parle d'amour. Alors là, j'ai l'impression, quand je regarde la carte de la destinée et celle de la lumière, que vous avez dépassé les concepts, les jugements, les croyances, pour ouvrir la porte à l'amour, tout simplement. C'est ce que je ressens en ce tirage. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir!